mais salut salut bon ça fait un bout de temps que j'ai pas donné de nouvelles donc je vais essayer de vous faire un résumé des sous forme d'un journal de bord des deux mois écoulés donc la priorité du moment c'est de dégager le pignon et le futur studio qui est derrière mais je vous expliquerai ça pour ça pour ça en fin de vidéo donc on va commencer par la partie sud donc là beaucoup pas beaucoup de changements si les planches ont fini de rentrer j'ai commencé à dégager par là de manière à ce qu'ils puissent accéder aux poteaux EDF parce qu'ils vont devoir l'enlever donc comme j'avais tout mon tas de branches les herbes et tout devant ça a permis effectivement de dégager un peu mon entrée je m'en suis pas encore occupé mais il va falloir que j'élargisse un peu mais ça ça attendra autrement le reste on continue à passer le tracteur tondeuse régulièrement de manière à garder propre concernant ma haie jardinée la récolte de fèves a eu lieu première récolte de petits pois il me reste les petits pois que j'avais mis derrière à récolter et j'avais mis quelques haricots verts aussi dans les trous qui vont pas tarder donc les fèves il en reste quelques unes là je les ai juste couché au sol donc la fève c'est la première fois que j'en faisais c'est bien sympa mais la gousse déjà faut sortir les graines après faut les ébouillanter faut les éplucher donc c'est beaucoup de boulot donc on y va tranquillement et autrement bah toutes les légumineuses c'est resté au sol y compris une partie des gousses ici et bah les arbres ils se ils grandissent tranquillement en face je voulais dégager ici parce que j'ai des fougères au milieu des ronces là mais j'ai pas eu le temps et le kiwi il a encore fait un boom énorme donc des kiwis il y en a il n'y a pas de soucis sauf qu'ils sont cachés sous les feuilles et là par contre je vais avoir un gros travail aussi va pas falloir que je tarde trop c'est que je vais avoir toute cette zone là là à dégager parce que le poteau edf qui est ici là l'ancien ils vont le coucher par là donc il faut que je coupe le kiwi pour qu'il soit pour qu'il vienne pas avec le poteau et que je dégage le long là de manière à ce qu'ils puissent le coucher à l'intérieur à l'origine je voulais qu'il coupe à hauteur là de manière à m'en servir de de tuteur comme pour une structure pour le kiwi mais ils ne pourront pas parce qu'ils pourront pas le sortir derrière il y a des fils électriques devant etc donc ils vont le couper au ras et le faire donc en prévision de ça j'ai fait des tas de terre là c'est pour essayer donc un autre là bas là bas c'est pour essayer de faire des marcottes mais là j'ai un gros boulot parce que j'ai tous mes restes de sapins et tout de bois qui sont à sortir encore donc pour l'instant ils sont pas venus mais il faudra que je me dépêche un peu après là c'est la zone où je suis en train de ramener les pierres là sur cette zone là il va arriver toutes les pierres qui étaient déjà au stock celles qui sont déjà aux pieds puis celles du futur pignon qui vont écrouler le tracteur tondeuse faut que je regarde parce que je pense que la courroie a lâché le filet sur les petits fruits a à peu près bien marché ça m'a permis de récolter des groseilles à quelques framboises quelques groseilles principalement des groseilles à maquereaux c'est pas fini il me reste les vertes là le jardin s'affoisonne donc ça c'est un essai de semi de carottes que j'avais fait mais à la volée parce que comme j'ai beaucoup de râteaux pieds dans le sol si je fais des lignes il suffit qu'il y ait un râteau pied qui prenne la ligne et ne bouffe toutes les carottes donc je me suis dit que j'allais essayer à la volée c'est plus embêtant pour le désherbage mais on verra au résultat à côté c'est des plantes fraisiers ces plantes fraisiers là ils viennent d'où en définitive c'est que j'ai nettoyé juste mon premier carré de fraisier là pendant qu'il n'y avait pas trop de fleurs il me reste le deuxième à faire et du coup je continue au bout pour en faire donc là où il y avait les poireaux ça c'est des potirons qui ont monté là tous mes ailes gassiers donc oignons ail au milieu échalotes au bout c'est bon à ramasser aussi il faut que je m'en occupe l'ail comme l'année dernière bouffé par la rouille donc je sais pas encore ce que vont donner les bulbes par contre les échalotes je pense que je vais avoir une belle surprise et les potirons que les potimarron qu'on commençait à donner quoi derrière les boulots que j'avais mis en pépinière le temps de leur trouver leur place définitive ont bien pris et si on continue donc là c'est la partie faut encore que je fasse jusqu'au bout de la règle de manière à enlever le plastique que j'ai là sur ces petites sur ces petits tunnels là pour laisser des grilles comme j'ai qu'au bout là haut que je mets sur les fraisiers ça évite que les oiseaux les mangent donc dessous les pommes de terre on voit qu'elles sont cuites mais bon ça ça prend le temps pour ramasser et là ici j'ai fait quoi vous avez trois pieds de courgettes il y en a une à ramasser là le reste de petits pois de petits pois de haricots verts et là c'est des ces 50 plantes poireaux que j'ai fait pour prévoir donc j'ai commencé à repailler mes allées là avec du broyat de bois mais le problème c'est que j'ai mon broyeur qu'au bout là j'en ai encore plein de bois à broyer l'avantage en plus c'est que le broyeur de bois même de bois même quand c'est humide je peux le faire mais j'ai un problème de richesse là donc il faudra qu'il faut que je nettoie il faut que je vérifie la durée de descente c'est le carburateur dessus mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper encore ce qui fait que toute la partie là qui était prévue à recouvrir en broyeur aussi n'est pas faite par contre le tas de foin avec toute l'eau qu'il est tombé c'est bien tassé mais il y en a déjà une bonne quantité et il me reste encore toute la partie sud du de la prairie là qui a toujours pas été fauché les arbres fruitiers se reportent bien j'ai des bonnes pousses et là où ça a le plus changé c'est ici donc j'ai implanté mes deux structures de serre donc six par quatre mètres une première ici où j'ai paillé avec du broyat mis des pommes de terre et remis du foin par dessus et une deuxième plus au fond là bas que je devrais déjà avoir recouvert mais pas le temps où j'ai mis ben là c'est des pieds de concombre et quelques pieds de tomates sachant que j'en ai toujours en plan donc dès qu'elle est bâchée je mets le reste de tomates et surtout j'ai dégagé toute cette zone là y compris la zone au bout là qu'on va les voir après de manière à prévoir le futur tunnel à bris de 12 mètres ici donc ça c'est quoi c'est une trouvaille sur le bon coin c'est un portique un petit portique assez large pour quand même passer la remorque dessous quoi avec un palan un palan de 2 tonnes à chaîne qui va me permettre de charger donc là c'est les cannes de bambou que j'ai récupéré un don gratuit ça sert toujours après il reste le gros broyeur le motoculteur le bateau ont été mis sous bâche la ferraille ici j'ai toujours pas fini de dégager parce qu'avant je me suis attaqué à ici dans l'axe du hangar donc j'ai une ficelle de tendu je retire une barre aussi là de manière à faire une pente pour voir où est ce que j'arrive sachant qu'ici là je suis plus haut que là et le but c'est que tout l'arrière du hangar soit à peu près à l'horizontale ici et là après je suis plus haut mais il faut d'abord que je dégage tout parce que il ya toutes les branches que j'ai coupé le long là et il reste des vieilles souches etc donc c'est tout ça que j'ai à broyer la terre que j'enlève là comme c'est de la bonne terre au moins en début en terre végétale je la je la tamise pas mais je la trie grossièrement dans la remorque et après cette terre là elle ira dans le dans le jardin pour les manques que j'ai et elle a servi aussi pour mettre sous la sous la piscine pour les enfants mais qui est pas situé dans ce terrain donc là on s'aperçoit qu'il ya encore même si c'est juste coupé et encore un bon bout à dégager là et au fond là bas j'ai commencé aussi ma petit mon petit alu avec l'ail que je vais faire pour boucher au fond là bas on puisse les tontes à droite à gauche s'occuper des enfants qui sont ma fille qui est en vacances diverses rendez vous ben voilà les deux mois sont passés à faire ça sauf que là j'arrête cette zone là là j'ai toujours pas récolté le jardin etc pourquoi parce que j'ai enfin les travaux sur la maison qui vont reprendre j'ai le maçon qui doit revenir ce mois ci donc pour faire la façade côté route à raser le pignon refaire la porte et un bon ceinturage mais avant que le maçon vienne il faut que le charpentier vienne pour déposer la partie de la charpente entre le pignon et la cheminée là 1 étancher le mur de refran de la maison le temps que cette partie là sera à l'air et le maçon ce qu'il doit faire aussi il doit revoir tout toute la cheminée là parce qu'en haut la partie aérienne de la cheminée a tendance à faire peur donc il va falloir de la place pour circuler autour pour déposer tous les matériaux donc c'est pour ça que là j'ai commencé à dégager l'ancien tas de pierre là j'ai aussi pas mal de terre va falloir que je dégage ce bout là aussi là la bâche qui est là elle va aller là bas ça permettra d'entreposer il me reste de big bag je pense que la terre qui reste comme j'aurai pas le temps de la trier je vais la mettre en big bag et là j'ai ramené ma bâche parce que je vais remettre un autre bout de bâche ici parce que dans l'idéal j'aimerais bien faire mon niveau jusqu'à la bâche là même si après il passe avec les engins autre chose ils me le détruisent bon au moins le plus gros est fait sachant qu'après il reste encore trois mètres jusque là donc ça j'ai pas fini de l'extraire donc la façade qui doit être refaite c'est celle là donc elle doit être harmonisée avec la façade d'ici donc avec un tour en briquette là en arc sur baissé pareil au dessus de la fenêtre et au dessus on a rase au niveau de la sablière là et la future lucarne ira au dessus et la pièce que je suis en train de vider pour l'instant c'est la pièce qui est dessous c'est celle là donc là j'ai la semaine pour la vider le charpentier arrive lundi donc dans lequel il reste j'en ai aussi sur le plancher au dessus pas mal de cailloux des sacs des choses comme ça donc le but là c'est de faire table rase s'il restera les et les futurs linteaux là les 20 20 en chaîne qui sont au fond parce que celle là je vais pas les bouger tout seul il y en a une autre au sol aussi de manière à ce que le charpentier puisse démonter de l'intérieur envoyé se servir du plancher provisoire que j'avais fait là comme d'un échafaudage le masson aussi et on va faire tout tomber à l'intérieur comme ça ce sera plus facile pour évacuer après et ça évitera d'en mettre partout sur la route comme on parle du charpentier sur le bon coin j'ai vu une pioche à vendre ah ouais je sais plus entre 10 et 15 euros je crois donc j'ai sauté sur l'occasion parce que en définitif c'est pas une pioche je pense que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos ont reconnu pour voir ce que c'est à ce sujet là je suis preneur de l'utilité du talon carré quand ce qu'on a sur tout il a sur tous les outils à quoi il sert historiquement parce qu'on le retrouve sur pas mal et je me suis toujours posé la question à quoi servait le talon donc là on va continuer à vider à dévégétaliser bien faire l'accès il ya le sol aussi qui donne dans la charpente qu'il va falloir que j'ai lague parce que le sol il était il a été mis en trogne l'année dernière mais on s'aperçoit que j'ai déjà des belles branches qui partent j'en ai qui font ça déjà en diamètre à sortir donc on va faire du ménage dans tout ça allez sur ce je vais vous souhaiter une bonne semaine de la réussite dans vos projets moi je vous reprendrai je pense une fois que le charpentier sera là qu'il aura attaqué le démontage de la charpente pour voir ce que ça donne allez je vous dis à prochainement et kénavo bon